Qu'est-ce qu'il augmente son mercantilisme éventuellement ? Si on prend, je ne sais pas, le Brésil, par exemple. Le Brésil est fat. Le Brésil a 22%. La Plata est fat aussi. 13%. Le Pérou, 0,4%. Si il prend toute la Floride d'un coup, il prend toute la Floride d'un coup. Tant pis, pas grand-chose à perdre de toute manière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller se mettre là. Il est là. Essayez de le pêcher, le gars. Ce serait pas mal. On va déclarer la guerre. On va prendre Chiska. Ok. Je ne peux pas demander aux 13 colonies de passer. Ok. Bon, pour le moment, on va rester là, voir ce qu'il décide de faire, et puis essayer de lui sauter dessus dès qu'il le peut. La guerre entre la Grande-Bretagne et les Français, c'est pour quoi ? Guerre coloniale. Ok, donc il n'y a pas d'objectif de guerre fondamental. C'est quoi ? Démontrer sa supériorité, l'objectif de guerre ? Ouida. Ouida ? C'est pas genre là, Ouida ? Oui, carrément. Ok, donc ça nous concerne, mais pas du tout, en fait. Ok, t'es à combien ? Ah, t'es à 7. Ah, ah. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, ben voilà, on s'est embarqué dans une guerre qui va durer pendant des siècles et des siècles. Ok, bon, ben ça sert à rien de rester là, comme des glands. La fin des conflits d'intérieur au Japon. GG. Les 13 colonies nous regardent, par contre, hein. Toi, là, t'es allié à Ojibwe. Mais Ojibwe, on les a déjà défoncés la dernière fois. Bon, peu importe, fondamentalement. On te démonte. On prend ça rapido, et puis après on va se défoncer les autres. Ouais, j'ai pas envie de perdre trop de prestige, mais la puissance d'hyplose, c'est utile. Perdons le prestige. De toute façon, on le perd, le prestige. Car qu'en tant que nation coloniale, on va pas en générer des tonnes, hein. Ah, il devrait pas prendre la fleurie ? Il peut, hein. C'est pas impossible qu'il le fasse, mais... Je reconnais que c'est pas son objectif, en tout cas. Il doit pas le faire pour générer du score de guerre. Ça, c'est intéressant, par contre. Si on peut au moins aller prendre l'objectif de guerre, c'est déjà une base. Bien. Je me demande si c'est parce qu'on en a fait notre objectif de guerre qu'ils sont allés particulièrement reprendre cette province-là. Auquel cas, c'est questionnable, quand même. On va juste aller la prendre, comme ça c'est fait. Et puis le tic va dans notre sens. Le reste, après, on peut laisser les Britanniques en sortir. Ça m'intégrale. Ça aurait été plus intéressant d'être un des deux Anglais, là. Une Amérique, ça aurait été fun. Alors, notre gars est mort, malheureusement. On a la possibilité d'aller... Ouais, bon, non, merci. Alors, on cherche un diplomate, si on l'appelle bien, de nouveau. D'ailleurs, je me demande si ça peut pas être intéressant pour nous de nous switcher... On est déjà diplomate. De ce côté-là, on perd de l'argent. Pourquoi ? La maintenance coloniale est relativement chère. Enfin, bien sûr, la maintenance de l'armée aussi, mais ça c'est logique, c'est toujours le cas. C'est quand même bien d'aller chercher un mec, ici. Efficacité commerciale ? Non, c'est tout pourri. Cool. Ah ouais, et puis il y a ça aussi. Du coup... Ouais, on peut aller encore un petit bout. 14 mois, c'est pas long. Non, mais ça sert à rien, on a 100%. Voilà, donc, what's up ? On va plutôt... Bon, pour le moment, on fait rien. On garde un petit peu d'argent. Par contre, du coup, on a perdu notre gaillard. Refais-le-nous-en. On peut aussi, cela dit, faire un normal. On a un nouveau niveau de professionnalisme, maintenant. Très bien. Je vous avoue que ça change un tout petit peu de ma partie avec la manchourie, quand même. Toutes ces histoires. Malheureusement, il arrive à partir. C'est un peu fâcheux. Bien les défoncer. Voilà, comme ça, c'est parfait. Bon. Voilà. Ok. On va donc aller le chercher, maintenant. Je ne pense pas qu'on puisse le manger. Il pourrait être éventuellement intéressant de... D'aller là. Au priori, on pourra manger celui-là, comme ça. Puis, il arrêtera de nous gonfler. Toujours pris que ça. Pour le moment, ça roule. On ira prendre la suite. Une fois qu'on aura fini cette guerre, on ira prendre un petit peu des trucs là. C'est pas mal. On peut prendre, par exemple, sa capitale, qui est occupée uniquement par des rebelles. Donc, ce serait déjà très intéressant. Ok. Très bien. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que ça nous coûte, by the way, de changer de politique coloniale ? De la stab, non. Yep. On fera ça après. Fin de trêve, fin de trêve, fin de trêve. Notre trésor au Portugal. Il sert, effectivement, à rien. En plus, à 100%. Qu'est-ce qu'on peut faire au Portugal ? On peut voler des cartes, soutenir des rebelles, retarder le recrutement. Aucun rebelle intéressant. On avait dit qu'on tachait la réputation. Il fallait la tech 21. On pourrait, en théorie. On est 21 sur les deux autres. Mais on a trop de retard en diplo. Ce qui fait qu'on ne peut pas prendre ça. Mais il fallait prendre les importantes doctrines d'espionnage. Ça aurait été dommage, sinon. Donc, effectivement. Ok. Ensuite. Toi, t'es en train d'être colonisé. Toi, t'es en train d'être colonisé. Toi aussi. Mais tu vas bientôt être fini, en théorie. Ok. Donc, on va payer un peu cher pendant un petit moment. Tant pis. Tant pis pour la stab. Tant pis pour la stab. Ok. Très bien. Alors. Parfait. Let's go. On va de ce côté-là. Solde retardé. Perdre un peu de réserve militaire. C'est pas idéal. Mais c'est pas grave. Ok. On va de ce côté-là. Bon, c'est pas grave. Ça va nous faire perdre combien ? Ouais, ça nous a fait perdre un peu. C'est embêtant parce qu'on n'a pas de gars dedans. Donc, on finit vite celle-là. Celle-là continuera un petit moment seule. Comme ça, celle-là sera plus vite finie. Très bien. Ok. On continue sur la guerre contre les Français. Et on va effectivement mettre des réseaux d'espions chez les Wichita. Les Sioux, par exemple, sont alliés avec Renard et Chochonne. Toi, t'es les commentes. T'es allié avec les Wichita. Donc, toi, c'est bon. Et toi, il faudrait aussi qu'on t'envoie un gaillard. Ce serait pas mal. Voilà. On refait. Très bien. Malheureusement, les onglets arrivent maintenant. Ok. Bon. Ah non. Ils repartent. Très bien. Va t'occuper de chez toi. Laisse-moi aller occuper les Français ici. Non. Où est-ce qu'on en est du côté de nombre de troupes ? 18 sur 18. Très bien. Pas de souci. Ouais, c'est du blubbing un peu express. Ah non, les Britichs. Barrez-vous les bras. C'est un relou. Bon, je propose qu'on ait pillé ça en attendant. Alors, il nous manque une province. C'est ça ? On n'a pas assez de sièges au Parlement. D'accord. Alors, où est-ce qu'on en est de ce côté-là ? L'établir des États. Les plaines méridionales, on va les faire. Ok. Ensuite, on a quoi qui sont des sièges au Parlement ? Comment est-ce qu'on peut voir ça ? Si on fait des ordres... Non, ça ne marche pas. Où est-ce qu'on voit les sièges au Parlement ? Toi, tu es un siège au Cortès. Avec 21 de développement, ça se défend. Donc, toi, tu es notre capitale, en fait. Donc, oui, forcément. Bon, regardons simplement le développement. Ok. Toi, tu serais éventuellement intéressant, j'imagine. Oui. Toi, tu serais intéressant. Mais je ne peux pas. Parce que tu n'es pas légitime. Yasu. Arkansas, tu es déjà. Kaokia, tu es moins intéressant que Santskudi. Kentucky, tu es que 7. Toi, tu es déjà... Tu les as un peu faits avec les pieds. Bon, on prend celui-là, on s'en moque. Pour le moment, tu nous fais ça. C'est très bien. Ok. Clique sur le Parlement. Ah. On ne voit pas mieux, en fait. On voit les noms, hein. On est d'accord, mais... C'est tout. On ne voit pas l'endroit où ils sont. Ah, ce n'est pas important, de toute façon. Récupérons un peu d'argent comme ça, pour moi. Bon, ça dit, on peut quand même aller asséler sa capitale, au gars. Par ça. Tu as perdu une bataille, toi ? Ah. Interessant. Du français qui arrive par là. Voilà. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça, en fait. Genre ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi ça, ça survit. Ça ne doit pas survivre, ça. Reviens-moi, toi. Et va ici. C'est vrai que ça, je considère ça comme si c'était du terrain infranchissable. En fait, c'est juste un gars que je dois défoncer. Ok, on est plus fort que nous, mais on est plus fort que nous, mais on est plus, ça devrait passer. Ils ont perdu quand même plus. Ils ont perdu quand même plus. On récupère tout ça. Très bien. Ok. Pour le moment, bon, j'aimerais bien que les brides finissent ces histoires. Ils en sont où, les mecs ? Regardons les anglais, tout simplement. 11%. Bah si, je les aime bien. Ils sont sympas. Ils nous invitent chez eux. Ils sont cools. On va, là. La modification. Toi, t'es qui, toi ? T'es les sioux. Sioux. La modification. Très bien. On va venir de là aussi. Je vais se tenir prêt à attaquer si jamais les gars par là-bas. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ok, bon. Alors, il faut se concentrer là-dessus. On va même aller se concentrer sur sa capitale. Ah ! T'as quoi ? T'as un de siège, trois canons. J'ai deux de siège, quatre canons. Trois canons. Donc, ça change rien. En termes de canons. On va pouvoir éventuellement utiliser un peu. Ça, voilà. Il va aller prendre l'objectif de guerre. C'est pas grave. On ira reprendre l'objectif de guerre. Une fois qu'on aura pris sa capitale. Débat animé, on perd de l'argent. Oui, on perd de l'argent. On va tomber. Ok. Je ne vais pas du tout regarder cette idée. Il doit rien, on s'en fout. Ok. Ok. Il y a un truc avec les Wichitas, là. Ok. Wichita. Bref. Ouais. La Bohème a annexé l'Autriche. Ouh là. Jesus Christ. Jesus Christ. Yep. New challenger in town. Bon, à part ça, il y a des bonnes grosses puissances, bien comme il faut, qui sont bien prêtes à se foutre dessus. Entre ottoman, russe, bohème, Ming, qui est très fort cette partie, c'est pas dégueu. C'est intéressant. Ok, très bien. On va arrêter toutes ces histoires, on va aller reprendre notre objectif de guerre. Après, on va aller s'attaquer aux Français. Il a quel âge, notre gars ? On va le garder un petit moment encore. Très bien. Mesakie, c'était ça ? Ok, on peut aller là maintenant. Non, parce qu'ils sont en train de le faire pour nous. Très bien, on peut aller là, par contre. Let's go. On n'a pas géré, par contre, les indigènes encore. Allez, 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 on prend ça. Parfait. Let's go. Chrysotep, merci pour le follow. Ça fait plaisir. Ok, on va se faire défoncer ces deux cas ici. C'est très, très bien. Et il s'est fait stack wipe. J'ai l'impression qu'il s'est fait stack wipe. Ok, bref. Je décide de prendre des trucs. Je peux prendre quoi ? On va prendre des trucs déjà. On a une colle. Ok. Mais on peut prendre des trucs. On remarque qu'on peut prendre pas mal de trucs. Voilà. Ok. Ok. Un peu d'expansion agressive. Presque pas de... Par contre... Par contre... Comment dire ? Euh... Ouais, alors là, on est dans une situation particulière qui s'était... C'est une partie un peu particulière. En gros, on change de pays tous les 20 ans. Et qu'on se fixe un objectif. Euh... Et du coup, là, depuis 1660, on joue la Louisiane espagnole. Et l'objectif, c'est de devenir indépendant. Mais c'est à peu près impossible. Puisque, en gros, généralement, pour devenir indépendant, quand t'as une dépendance, il faut chercher les rivaux de ton suzerain. Pour nous, c'est l'Espagne. Et ce suzerain, ses rivaux vont t'aider à devenir indépendant. C'est pas les seuls, mais c'est souvent ce que tu fais. Or, actuellement, le problème, c'est que l'Espagne n'a pas de rivaux de simplement parce qu'elle est elle-même une dépendance des Portugais. Donc, on ne peut pas trouver de gens pour soutenir notre indépendance. Ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on essaye de grandir le plus possible pour pouvoir se mettre dans une position qui nous permettrait à terme d'éventuellement avoir cette possibilité-là. Euh... C'est de l'expansion agressive, le sononant Tribob. C'est pas de la... C'est pas de la surexpansion. Non, non, c'est une expansion agressive. La surexpansion, c'est 35%. Ça va. Le gros problème, c'est ça, en fait. C'est les points admins que ça demanderait. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire ressortir un vassal quelque part. D'accord qu'on en doute. Si, il y aurait éventuellement le Cherokee. On pourrait faire sortir les Cherokees. Puis donner des provinces à notre vassal. Un, on ne veut pas faire de vassal. On ne pourra jamais faire de vassal. Comment c'est possible que les renards survivent ? Bonne question. Ah, c'est probablement leur alliance avec les Sioux. Les Mighty Sioux. Donc, pour moi, c'est le problème, il est là, en fait. Le problème, c'est qu'on va se retrouver à devoir payer ça pendant les prochains 20 ans. On ne va faire que ça, en fait. Avec nos points admins. Est-ce que c'est un réel problème ? C'est ça, la question. Pas tant que ça. Je n'ai pas l'impression que ce soit si problématique que ça, fondamentalement. Ouais, tout à fait, Flash Boy, Let's Sleep. C'est un peu ça. Il faudrait que ce ne soit plus le cas, en fait. Je pense qu'on veut dire ça, c'est tout à fait faisable. Non, il faut faire ça. Ils sont déloyaux, cela dit. On pourrait envisager. Enfin, ils pourraient envisager de faire une guerre d'indépendance. Mais, a priori, ils ne le souhaitent pas. Pourtant, ce serait faisable. Franchement, ce serait très simple pour eux. Je pense que ça ne prendrait pas grand-chose que de s'allier à la France et ou à la Grande-Bretagne pour aller chercher ce Portugal. Si j'étais l'Espagne, ce serait fait depuis Belle-Lurette. On est d'accord. Maintenant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour revenir sur notre histoire... Peut-être. Ah, mais je pourrais justement pas corps rapidement. Mais d'un autre côté, il faut qu'on avance. On ne peut pas prendre autant. Donc, allons-y. Que dire ? Ahem ! Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, déjà, c'est un peu embêtant, mais on va faire ça. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, surexpansion. Vraiment légitimer ce qui nous prend pour commencer de la surexpansion. Il y en a deux qu'on ne peut pas, donc on va sur les autres pendant qu'il y en a qu'on ne peut pas. Je pense qu'on ne les peut pas parce qu'elles sont actuellement occupées par des rebelles. Donc, on va vite aller s'occuper de ça. Ici, il nous manque un rival. Newfoundland, ça paraît correct. Ensuite, on verra pour le reste. Notre désir de liberté, maintenant, est à 8,9%. Bon, ce n'est pas énorme. La gestion va être sympa, je suis d'accord avec toi. On va juste... Attends quand même. Ça m'embête un petit peu, mais... Non, c'est bon, vas-y. Parce qu'on avait quand même un manque ici. Ok, 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 ok. Voilà, d'accord, très bien. On reprend ça. Voilà, Cherokee, a priori, maintenant, doit être légitimable. Merci. Et Musk G, on va juste attendre ça. Soulevement indigène. Tant pis. On n'a qu'un seul colonisateur qui colonise, by the way. Du coup, où est-ce qu'on en est financièrement, pardon ? Pour le moment, ça roule. On a d'ailleurs une colonie, a priori, qui augmente son colonisateur, du coup. Voilà, comme ça, ça nous évitera de perdre trop d'argent. Ah, il l'a carrément défoncé, en fait. Bien relou comme il faut. On recommence. Inoum, ouais, évidemment. Ok, alors. Développement. Pourrait être intéressant. Il m'en faut combien ? Il m'en faut un. Ça, ça serait vraiment le meilleur plan, je pense. C'est ça, nous, ça ? Oh, Chesapeake, c'est à nous. Ok, c'est bien, ça. Ok, on va attendre un petit peu, du coup. Qu'est-ce que ça fait, juste, si on n'en a pas assez ? Quand est-ce qu'ils sont alloués, de manière automatique ? Pour former la Louisiane, il me faut être indépendant, The Flash Boy. Les Français sont-ils catholiques ? Les Français sont-ils catholiques ? Alors, il y a du réformé dans le lot et du protestant, donc il y a un peu à boire et à manger. Mais il y a surtout du totémique, ce qui n'est pas top. Mais bon, cela dit, ça roule, pour le moment, ça ne pose pas de problème d'unité religieuse. Les Français, cela dit, sont catholiques, oui. Je ne sais pas pourquoi ils ont des provinces. Ah oui, parce qu'ils ont viré des minorités religieuses, c'est tout. Ok, allez, ici, tous ensemble. Vous êtes où ? Pony, ok. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer. On va juste, pendant qu'on y pense, parce que c'est le dernier moment où je peux le faire, faire une revendication ici, comme ça, ça s'est fait. On revient de là, voilà, merci. Ici, on a une revendication, ici on a une revendication, ici on n'en a pas, mais a priori, ce n'est pas important, mais on va quand même en faire une. Ce serait pas mal. Et puis, on pourrait en faire chez les 13 colonies. 13 colonies sont fatos, quand même. La Louisiane britannique doit être assez gratuite, par contre. Donc, la Louisiane britannique, on va aller la bouffer. En plus, c'est chez nous, ça nous revient de droit. Ok, Scarpacchino, je ne savais pas, cool. Ouais, on va regarder d'ailleurs où on en est. Est-ce qu'il y a... Ah non, mais non, on n'a pas de commerçants, j'allais dire. Est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur temps de donner ça aux commerçants, finalement ? Mais on n'a pas de commerçants, du coup. Ouais, du coup, on a 6% maintenant, là, chez ce pique. Et 0% ici. Ok, je pense que collecte ici, de toute façon, avec un des deux qui ne fait rien, c'est une bonne chose. Ici, il y en a un qui collecte. Donc, je pense que de manière générale, c'est pas mal. Ici, il y en a un qu'on voit là. Là, il y en a un qui collecte ici, ok. Pour le moment, ça reste le plus intéressant. On pourrait en avoir un qui envoie depuis ici, mais je ne pense pas que c'est un intérêt énorme, honnêtement. Voilà, on passe de 1,20 à 1,64. Et on reçoit 53 du cas en plus. Parfait. Ok, on en est où de ce côté-là ? Ok, on pourrait la prendre maintenant. Très intéressant, très intéressant. C'est vrai qu'on l'a récupéré en faisant ça. Cool, bien. Bon, pour le moment, ce n'est pas du tout des états. Ce serait bien d'avoir des points de mine maintenant, là, pour être à date. Socaliser là-dessus, très clairement. Prendre un gus, là. Modification nationale d'impôt. De manière générale, c'est toujours le meilleur plan. Comme ça, on va récupérer un peu plus de points. Ici, toi, tu nous fais ça. Merci. Voilà, et comme ça, ça circule. C'est bien. Ici, on en est à 80% à Kahokia. Kahokia, c'est où ? Very well. Ok. Ok, pas de surexpansion. Mais on continue quand même à légitimer les trucs. Cool. Cool, cool, cool. Là, c'est le problème. C'est bien d'avoir bouffé tout ça, mais du coup, on est vraiment stoppés parce qu'on n'a plus les points admins maintenant. Ce qui n'est pas trop un souci. Mais disons qu'on est quand même bien drastiquement arrêtés dans notre expansion. Ok, on va monter jusqu'à 2 comme ça. 6 comme ça. Ça va faire 20. On pourrait faire 5 de plus. Faisons-en déjà 2 de plus comme ça. On n'a pas d'ordre. Malheureusement. Si seulement je pouvais demander aux ordres, ce serait cool. Interdiction de la culture du tabac. Perde de puissance admin. Gain de 1 d'agitation. Gain de 1 sur la valeur fiscale brute. Puis de l'agitation locale en goilet pendant un petit moment. D'accord. Où on gagne 10 points de puissance admin. Alors, goilet, c'est quoi ? Ok. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas terrible honnêtement. Gagnons plutôt des points admins. On en a besoin. Ah. Tamaroua. Bon, comme ça, on saura. Ça ne prend que quelques mois. Oui. Et c'est tout pourri. Donc, du coup, ok. Donc, on revient avec tout ça. Financièrement, on est bon. On va garder l'argent pour pouvoir prendre l'institution. ASAP. Dans l'état capital, on voit que c'est déjà plus ou moins pris dans la capitale. Mais dans les provinces à l'entour. Ok. On va mettre... Oh là là. Bon, le commerce, pourquoi pas. Les édits des états capital sont pas trop trop chers. Ok. C'est le seul qui est en place. Il faudrait quand même qu'on mange... Ça m'énerve. J'aime pas. Ils sont là. C'est chez nous, ça. Ils devraient pas être chez nous. J'aime pas. Il faut qu'ils partent. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Pour ça. Le problème, c'est qu'on a vraiment tellement pas de points diplôts. Un commandant nous a quittés. Voilà, qui est fâcheux. Il était bien en plus. On va en refaire un. Parce qu'on a les points, c'est pas un problème. Ok. On va en refaire même un deuxième. Parce qu'il est nettement meilleur. Parfait. Nice. Ok. Ouais, les victimes. On peut faire passer une loi. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant ? On gagne un colonisateur. Ok. Déclin annuel de la tradition terrestre baissé. Coût déconseillé. Coût de conversion culturelle. Agitation dans le pays moins deux. Détection des autres films étrangers. Ok. Le problème du colonisateur, c'est qu'il faut le payer. Actuellement, on n'est pas dans une situation où on peut se permettre de payer un colonisateur de plus. On lutte farouchement contre la corruption. Quand on aura plus de surexpansion, la surexpansion, ça va jusque là. Donc, dès que ça, c'est fini, c'est bon. Après, on n'a plus de surexpansion. Donc, ce 35% tombe. Donc, on n'a plus de problème de ce côté-là. Même si on n'a pas tout fini de légitimer et qu'on aura encore certainement de l'agitation à cause de ça, on n'a plus de problème lié aux finances de ce côté-là. Cela dit, on se bat qu'à 1,11. Donc, c'est quand même limite. C'est franchement limite pour nous d'avoir un colonisateur de plus. Par contre, d'avoir moins 2 d'agitation dans le pays nous permettrait de continuer à défoncer un petit peu. Ça peut être pas mal. Devenir une colonie... Ouais, je sais... Je sais plus comment il s'appelle, mais... Ouais, en gros, changer la situation. Je sais pas. Renversement des rôles, un truc du style. Mais j'ai de la peine, parce que si je me... Bon, tu me diras, c'est pas une nécessité. Tu pourrais très bien commencer avec le pays et devenir la nation coloniale. Tu peux faire ça ? Je pense pas que tu puisses faire ça. Tu peux faire ça ? Je crois pas, hein. Tu peux jouer le vassal que tu relâches, mais est-ce que tu peux devenir la nation coloniale que tu crées ? Je pense pas. Tu peux faire ça, d'accord. L'autre possibilité, ce serait de... Comment dire ? Construire... Enfin, partir d'une partie plus tard. Ouais, c'est clair, Christotep. Je dirais... On va dire ça comme ça. Si tu veux jouer à un Europa Universaliste que tu connais pas bien, il faut accepter qu'au début, ça va être difficile. Pas difficile, mais complexe. Il y aura plein de choses que tu vas pas forcément comprendre. Mais c'est pas grave. Tu joues, tu perds, tant pis. Tu vas te faire défoncer par des coals une ou deux fois, ce sera relou. Et puis, en même temps, tu regardes des vidéos. Et ça, honnêtement, c'est... C'est tout à fait... C'est vraiment tout à fait faisable, quoi. C'est vraiment... Mais il faut vraiment partir de ce principe-là. La loi est passée tout de suite, ou bien ? La loi est passée directe. Ok. Chelou. Je dirais ça comme ça. Moi, j'ai vraiment commencé ce jeu par amour de l'histoire, en cherchant vraiment le côté historique. Puis en fait, plus t'avances, plus tu comprends le jeu, plus ce qui est fun, c'est pas forcément ça. J'ai un tuto. J'ai une série tutoriel qui s'appelle Tutoman. Je suis très fort pour trouver des noms. Ça vaut clairement pas grand l'anismo, cela dit. Et puis... Mais c'est une série de... Je sais pas, il y a quand même une bonne dizaine d'épisodes, en tout cas, de 25 minutes, quelque chose comme ça. Mais il faudrait que je fasse... Faire un tutoriel, c'est pas forcément extrêmement simple. Ça peut être long, mais un petit tutoriel de prise en main, je pourrais regarder quelque chose comme ça. C'est vrai que ça pourrait être assez intéressant. Pourquoi pas ? On attend toujours des rebelles, c'est ça ? Il y a des séparatistes Ojibwe. Alors Ojibwe, a priori, c'est là. Donc on va se mettre par là, comme ça on est entre les deux. Et puis, on est proche de pouvoir... Oui, on peut faire notre revendication sur la Louisiane britannique. Ici, c'est bien. Ok. Et on peut faire une revendication sur les Comanches, volontiers. Je propose qu'on se finisse vite les natifs dans la région. Ça devrait prendre quelques secondes. Sans trop trop de soucis. Ici, on fait une revendication, again. Puis après, on s'occupera de tous ces gens-là. Bonne soirée, Flashboy, du coup. Bonne soirée, Flashboy, du coup. Et donc, du coup, effectivement, c'était un peu embêtant de ce côté-là. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc on pourrait tout à fait envisager qu'un prochain tutoriel sur le prochain DLC pourrait être effectivement super intéressant. Donc pourquoi pas ? Il faut juste que ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais fait simplement une série où j'avais joué avec les Ottomans et puis j'avais montré les bases en jouant. Je pense qu'il faudrait faire un truc un peu plus structuré que ça, qui serait peut-être plus intéressant. Ok, si tu veux. Est-ce que par hasard... On va déjà aller défoncer ceux-là, parce que ceux-là, si ça se trouve, ils vont peut-être se foutre dessus. On va déjà aller défoncer ceux-là.